Bonjour tout le monde, c'est avec un immense plaisir que je vais vous présenter aujourd'hui quelques travaux des élèves du temps commun réalisés dans le cadre des cours à distance et réalisés également dans le cadre d'un projet de partenariat entre le lycée Mohamed 5 et le lycée Vadechère en France. Je félicite tous ceux et celles qui fournissent des efforts pour suivre et pour réaliser ces travaux. Je rassure, et surtout je rassure, tous ceux et celles qui n'ont pas les moyens de suivre. Je suis tout à fait conscient de cette difficulté. Je leur dis que tout ce que nous avons fait, on va le refaire en place, donc ne vous inquiétez pas. Mais cela n'empêche de faire l'effort. C'est quand même parce que les cours sont toujours disponibles sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, sur la télévision, donc sur Teams, si vous n'avez pas tous ces moyens, vous avez toujours un livre et vous avez un QI. On a déjà fait 75% du cours, donc essayez de rester en contact avec vos cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais donner une présentation sur mon projet. Avant tout, je me présente, je m'appelle Suad Achba. Je suis une étudiante au Transformation et en Céphique Options français au lycée Mohamed V, qui est créée en 1982, se trouve dans la province d'Iffrin. Mon projet fait partie de notre projet global qui s'intitule « Échanges interculturels pour l'éducation à l'environnement ». C'est le nom approprié à ce projet-là, puisque nous avons une collaboration avec une institution française qui s'appelle Val-de-Cherre. Donc, nous aurons des échanges sur tout ce qui concerne la protection de l'environnement. Aussi, mon projet fait partie dans le circuit court de production, qui commence par le trait des déchets, le compostage, le désherbage, le terrassement, le fourrage, le système d'irrigation avec l'énergie renouvelable, mise en culture, citoyenneté internationale. Pour moi, j'ai choisi comme thème du compostage. On peut le définir comme un processus de transformation des déchets organiques en engrais naturels et gratuits par la présence d'eau et d'oxygène et par le vu de micro-organismes. Pour l'analyse, en premier lieu, on parle sur tout ce qui concerne le compostage, la définition, les différents types du compostage, les avantages du compostage, etc. En deuxième lieu, on va parler sur les valorisations possibles du compostage. Et en troisième lieu, on va parler des règles pour faire un bon compost. C'est tout, j'espère que vous aimerez ma présentation de mon projet.